Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je me suis doté ici d'une Mega Drive qui est équipée d'un switch à l'arrière qui permet de basculer de 50 en 60 Hz. Donc l'idée, ça va être de voir vraiment la différence qu'il y a entre ces deux standards. Concrètement, le 60 Hz, c'était destiné au marché américain et japonais et le 50 Hz, c'était destiné à nous, européens. Donc voilà, on va voir la différence entre ce que nous, on a connu avec les jeux principaux. Je vais vous en montrer deux, surtout, il n'y a pas la peine d'aller plus loin. Ça suffira amplement pour comprendre l'idée. On va faire des essais avec Sonic. On va faire des essais aussi avec Shadow Dancer et on va voir que les jeux se voient transformer pour deux raisons. Premièrement, l'image va être écrasée en 50 Hz puisque nous n'avions pas le même nombre de lignes que sur les téléviseurs japonais et américains. Et deuxièmement, la vitesse de nos jeux à nous va être ralentie pour le coup puisqu'on n'a pas la même fréquence de balayage sur nos téléviseurs à nous en Europe. Alors quelle est la différence concrètement sur Mega Drive qui était la console 16 bits la plus vendue entre la Super NES et la Mega Drive la plus touchée puisque dans le cas de la Mega Drive, ça affectait même les musiques des jeux ce qui n'était pas le cas sur Super NES. Dans la plupart des cas. Donc du coup, comme je disais, ici Mega Drive switch à l'arrière qui me permet de basculer de 50 à 60 Hz et ensemble on va voir tout de suite ce que ça donne et je vous propose de regarder ça avec un jeu emblématique typiquement à savoir Sonic. Donc là, on peut déjà s'amuser à regarder ce que ça donne dans ce bonus, ce niveau spécial en fait. On va regarder la différence. Donc je vais basculer entre l'un et l'autre régulièrement. C'est parti ! Voilà, là déjà vous avez pu avoir un aperçu dans le bonus stage de ce que ça pouvait donner en termes de rapidité, les fameux 20% de différence entre les musiques américaines et japonaises et nos musiques à nous en Europe. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans le premier niveau du jeu. C'est parti ! Maintenant, on regarde ce que ça donne avec Marble Zone. Donc là, c'est ce que nous, on a connu. Et on va passer sur le standard US. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, maintenant, on regarde la différence avec Sonic 2. On remet le son. Allez, en 60. Maintenant, place à Shadow Dance. et on débute par ce qu'on a connu en Europe, c'est-à-dire le 50 Hz. Allez, c'est parti. Allez, place au standard américain et japonais. Je vais switcher aussi pendant, vous verrez encore mieux. , c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, alors vous l'aurez compris, il y a quand même une grosse différence de rapidité en termes d'exécution des musiques Mais pas seulement, puisque c'est aussi tout le jeu qui ralentit, c'est pas seulement les musiques Donc du coup, pas d'à la main, vraiment on sent que c'est beaucoup moins pêchu, beaucoup moins dynamique Typiquement dans un jeu d'action comme celui-là, c'est vraiment flagrant Allez, niveau suivant, on commence en 50 C'est vraiment tout lent, c'est abominable en fait, je vais vite revenir en 60 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez là clairement, c'est l'exemple type où le 50 Hz massacre le jeu en fait Parce qu'en 60 Hz, il est ultra entraînant, le rythme est effréné, il y a de l'action dans tous les sens Ça n'arrête pas 5 minutes, on n'a pas le temps de souffler Et du coup, vraiment, on voit que le jeu a été pensé, clairement pensé pour le format 60 Hz en fait Et qu'il est vraiment massacré par le 50 Alors on va pas dire que c'est un jeu complètement différent C'est vrai que quand on a pas connu le 60, on ne sait pas ce qu'on a manqué Mais quand on a connu le 60, on peut vraiment dire que clairement, c'est pas le même jeu Autre effet qui se coule, le personnage pour une largeur égale a une hauteur différente sur la version 60 Hz Du coup, on a affaire à un perso qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus élancé, qui est beaucoup plus joli Parce que les proportions horizontales et verticales sont différentes dans la version 50 Hz Alors un petit avantage quand même, entre guillemets, au 50 Hz C'est que pour les shoot them up par exemple, ou même pour les jeux d'action au rythme effréné Bah c'était un petit peu plus facile en 50 Hz, puisque le jeu était 20% plus lent Du coup, dans les shoot, on avait le temps de trouver son passage entre les tirs ennemis et les ennemis eux-mêmes Alors que, bah forcément, dans les versions américaines, c'était beaucoup plus speed et c'était beaucoup plus dur Pour terminer sur les trucs vraiment pas chouettes Sur Megadrive, on avait des bandes qui n'étaient non pas noires, mais de la couleur de l'arrière-plan du jeu Ce qui était encore plus moche du coup que sur Super NES Où là, quand même, les bandes étaient noires, du coup elles se faisaient un peu plus oubliées sur nos téléviseurs Donc voilà, pour ce petit comparatif du 50 Hz et du 60 Hz Quelles étaient les différences concrètes sur Megadrive ? Bah c'est, voilà, vous l'avez vu sous les yeux En partant vraiment du matériel d'époque, c'est-à-dire la machine d'origine, pas d'émulation Et vraiment un téléviseur d'origine et même un trinitron Donc vraiment ce qui était la meilleure configuration à l'époque Voilà, j'espère que ce petit comparatif vous a plu Qui vous a permis d'en savoir davantage sur le 50 et le 60 Hz sur Megadrive Parce que, bah, soit vous avez peut-être tout simplement pas connu l'époque Ou même si vous avez connu l'époque Vous n'avez peut-être jamais eu de console switchée Et vous n'avez peut-être jamais pu constater la différence par vous-même Salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos